Retour sur ce plateau, vous allez réagir sur l'arbitrage, c'est le terme qu'il a bel et bien utilisé. Je reviens vers vous, Maître Achille Lejo, Maître Tchungan, c'est votre confrère. Alors, il précise dans cette sortie qu'il a été formellement notifié par le greffier d'instruction en exprimant sa surprise à la suite du démenti porté par le juge d'instruction Sikati. Il soutient qu'il est impossible pour un juge de retracter sa propre décision en l'absence d'appel dans ce type de situation. Je vous interroge parce que j'aimerais convoquer la distance affective que vous pourriez avoir face à ce sujet. Vous n'êtes pas le conseil de Jean-Pierre Amogou-Bélinga ou encore de Maxime... Vous n'êtes pas un syndicaliste journaliste comme moi, etc. Alors, voilà, quelle est votre analyse face à cette sortie de votre confrère ? En fait, le bâtonnier, Maître Charles Tchungan, c'est un confrère aîné, un par un. Je retiens deux choses dans sa sortie, un gros scandale judiciaire et une manipulation. Alors, maintenant, cette émission se voudrait pédagogique. Tout à fait. Moi, je ne suis pas venu ici, savoir qui a fait quoi dans le dossier, parce qu'on nous tasserait de commenter tendance sur l'affaire en quoi l'instruction. Nous restons juste sur cette affaire de juge d'instruction. Non, je voulais attirer l'attention du panéliste Auréon. Restons juste dans cette affaire de notification de mise en liberté provisoire ou ordonnance de mise en liberté provisoire. Alors, mon cher Auréon, restons dans les dispositions du code de procédure pénale. Aucunement le juge d'instruction ne doit rendre sa copie au président de la République. C'est clair, d'autant plus que l'article 256 du code de procédure pénale dit, lorsque le juge d'instruction estime avoir fini son travail, c'est qui le juge d'instruction ? Allons-y vite. C'est un super enquêteur qui a beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir. Alors, lorsqu'il a fini ses investigations qu'on appelle informations judiciaires, il renvoie le dossier chez le procureur de la République ou chez le commissaire du gouvernement suivant la juridiction qui a été saisie pour son réquisitoire définitif. Et le dossier doit retourner dans les cinq jours qui suivent chez le juge d'instruction pour prendre soit son ordonnant de non-lieu, soit d'incompétence, soit de refus d'ordonner d'une expertise, une perquisition, bref, suivant les cas qu'il pourrait se présenter à lui, suivant le dossier qu'il a instruit. Maintenant, lorsqu'il communique le dossier sur le procureur de la République, et je voudrais quelque part vous accorder du crédit, quand une affaire est politisée comme celle-ci, le procureur de la République, pour prendre son réquisitoire définitif, ça, ce n'est pas le droit, il faut qu'on se dise, ce n'est pas le droit, mais c'est ce qu'on dit au Cameroun, ça, c'est la pratique camerounaise. Le procureur de la République, puisqu'il fait partie de la magistrature de Boussom, chauffe, c'est le ministre de la Justice, une affaire comme celle-ci, il doit prendre les ordres en haut pour pouvoir faire son réquisitoire définitif. Sauf que l'article 156 du même code de procédure pénale dit que le juge d'instruction n'est pas tenu par la qualification des faits que vous, partie civile, vous donnez à ces faits, que le procureur de la République, dans ses réquisitions, peut donner aux faits. Tout à l'heure, vous avez parlé de torture, comme c'est torture. Rebondissons par là. Quand ça quitte sur le commissaire du gouvernement, pour le juge d'instruction, je veux schématiser pour que le Camerounais de Kourmita, des Dakar ici à Douala, nous comprennent facilement. Quand ça quitte du juge d'instruction, du commissaire du gouvernement, sur le juge d'instruction, il y a une qualification qui est retenue, celle que tout le monde semble ne pas être d'accord, tortue, en complicité, tout le reste. Maintenant, le juge d'instruction, c'est où nous l'attendons, nous, juristes. Le juge d'instruction peut requalifier, donc il n'est pas tenu par cette qualification-là. Quand il va faire son travail, les auditions, les transports sur les lieux, les perquisitions, les saisies et tout le reste, lui, maintenant, il dit, je ne retiens pas contre ces inculpés l'infraction de complicité, de tortue, je retiens peut-être l'assassinat en complicité et tout le reste. Et c'est parce qu'on se comprend. Et maintenant, s'il a trouvé des charges concordantes et suffisantes qui prouvent que la responsabilité des ex-coups pourrait, je suis au conditionnel, être engagée, il renvoie donc devant le juge de jugement en prenant une ordonnance de renvoi tout simplement. Alors, il a fini son travail, mais vous restez en détention parce qu'il ne vous a pas donné l'ordre de sortie. Maintenant, au juge de jugement, si vous demandez la mise en liberté provisoire devant le juge de jugement avec des garanties des articles, je crois, 225 et suivants du code 224, le juge d'instruction qui est encore, qui n'a que la loi, sa conscience pour trancher, peut vous accorder la mise en liberté provisoire sous garant, sous caution et tout le reste, comme il peut refuser et dire que cette affaire, je vais la juger quand vous êtes en détention. Une question, je vais finir par là. Ce procès verbal de notification d'une ordonnance sort d'où ? C'est ça les questions. Après avoir suivi ce que je vous dis là, Aurélien, soit on très attentif avec... C'est une question que je m'en vais vous poser. Mais avant d'arriver à cette question, j'aimerais rebondir sur un pan de votre développement. Vous présentiez tantôt le juge d'instruction comme un haut magistrat qui a roulé sa bosse, qui a des compétences d'un certain niveau. Mais en face, on a aussi le président de la République, qui est au Cameroun reconnu comme le patron de la magistrature. J'aimerais comprendre quelles sont les prérogatives de ce patron de la magistrature à l'égard des fonctions du quotidien d'un juge d'instruction. Le statut de la magistrature est simple. Le magistrat que vous voyez là, celui qui prend le bique pour décider, il n'a que sa propre conscience et la loi. C'est fini. Mais sauf que nous sommes au Cameroun où les dossiers suivis, on appelle ça dans notre jargon, les dossiers suivis, J'aimerais justement que vous restiez sur ma question. Le président de la République, patron de la magistrature... Mais qu'est-ce que vous entendez par patron de la magistrature ? Je ne dirais rien. Vous avez précisé tout à l'heure que nous sommes dans une émission particulièrement de la magistrature. Quelles peuvent être les prérogatives de ce patron de la magistrature sur un technicien du droit ? On ne peut parler de patron de la magistrature que lorsqu'on parle de la magistrature debout, c'est-à-dire le parquetier, le parquet. Parce que le parquet, dans certaines situations, nous avons vu le cas d'Atamanakouna, Basile, dont les instructions sont quittées des hautes depuis pour arriver sur le ministre de la Justice et se retrouver sur le procureur général qui lui-même a répercuté, je vais dire à l'audience, que suivant les instructions du ministre de la Justice, m'ordonnant d'arrêter les poursuites. Alors, je requiers l'arrêt des poursuites. Maintenant, le juge assis, c'est lui qui décide, n'a que la loi et sa conscience. Lorsqu'on vous dit que vous avez volé, le juge a devant lui le 74 alinéa 2 et le 318 alinéa 1b, plus sa conscience. C'est justement pourquoi on parle de magistrat corrompu. Il est corrompu par rapport à sa conscience. Laissez-moi vous prendre un seul cas que j'ai eu le 21 novembre. Vous amenez quelqu'un devant un juge à Bonanjo pour filiterie de loi. Quelqu'un ne paye pas depuis 2017. Le 322 du code pénal dit ceci. Lorsque quelqu'un reste chez vous avec deux mois de loi impayée, faites-lui une sommation d'un mois. Si ça reste sans effet, poursuivez-le pour filiterie de loi en y adjoignant dans votre procédure la sommation que vous avez faite qui est restée sans effet, vous y adjoignez également le contrat qui est enregistré aux impôts. Le magistrat, puisque c'est une infraction sur pièce. Comprenez pourquoi je vous dis que le magistrat n'a que la loi est sa conscience. C'est une infraction qui s'applique sur pièce. Lorsque c'est établi, vous devez le condamner. Mais dans ce cas, le procureur de la République qui requiert l'application de la loi et de condamner ce monsieur à payer et les aérer depuis 2017 et l'expulsion, le juge, dans sa conscience corrompue, dit non ou pas. Donc, restez chez lui. Il n'est pas sur ce plateau. Depuis 2017, non, je n'ai pas dit qui est ce juge. C'est des faits que nous rapportons. Vous avez bien cité C.A. Douala. Oui, bien sûr, vous savez que c'est qui. Il n'y a pas un seul juge à Bonanjo. Je ne vous ai pas dit que c'est le TPI. Je ne vous ai pas dit que c'est le TG. Je vous ai très bien compris. Je vous ai très bien compris. Quand vous prenez le procès verbal de notification avec un nombre d'avocats là-dessus, permettez, permettez, M. Le Djo, permettez que je puisse coordonner ce plateau. Voilà. Vous avez votre temps de parole. J'aimerais me retourner vers Camille Nélé qui est reputée en investigation d'enquête criminelle. Nous sommes rendus au troisième jour de la publication, je préfère l'appeler du faux document. Mais jusqu'à présent, on n'a pas l'identité ou une piste. Ça fait trois jours. Ça fait beaucoup, non ?